Merci à tous d'être venus aujourd'hui, de vous être réveillés un peu plus tôt et d'être venus jusqu'à Lyon. On est ravis de vous retrouver. Pour ma part, ça fait des années que je suis dans la communauté WordPress et ça fait plaisir de, deux ans voire trois ans après, se retrouver après cette crise sanitaire qui nous a tous un peu paralysés. Tout à fait. Moi de mon côté, je suis un peu une petite nouvelle dans la communauté. Mon premier WordCamp, j'ai eu de la chance de le faire à Porto il y a peu. Et donc le premier officiel en France, c'est celui-ci. Donc je suis très heureuse d'être là aujourd'hui avec vous. Aujourd'hui, avant de commencer, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que c'est vraiment possible de créer des projets web viables avec Elementor ? Alors pour ceux qui se posent la question sur Elementor, on en parlera un peu plus en détail. Et pourquoi cette question ? Parce que souvent, on passe pour un imposteur. Tout à fait. Ce que cette conférence n'est pas, c'est pas l'apologie d'Elementor. Si vous êtes là, vous n'aurez pas, comment dire, un espèce de, comment dire, de, comment dire, de, je ne sais pas. De propagande. Oui, de propagande en fait, tout à fait. De propagande d'Elementor ou de nos services, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là non plus pour faire du bashing sur Gutenberg. En fait, tout peut coexister ensemble dans Le Meilleur des Mondes. Et puis, ce n'est pas non plus un comparatif sur les différentes façons de faire un site. De toute façon, il me semble que Maxime a déjà eu l'occasion de faire une conférence là-dessus à Genève. Si vous êtes ici, plutôt, je pense que c'est parce que vous posez des questions sur la viabilité d'Elementor dans vos projets. Savoir si ça peut être utile pour vous ou non. Peut-être aussi utilisateur de consteurs de pages dans la salle, freelance ou agence d'ailleurs. Et aussi, peut-être parce que vous êtes aussi des petits curieux de voir un peu l'audace de cette conférence sur Elementor. Récemment, par contre, je crois qu'il s'est passé un truc à l'agence que tu ne m'as pas dit, Déborah. Effectivement, il s'est passé quelque chose. En fait, j'ai eu la chance de rencontrer mon match professionnel avec Eric. Alors, Eric, c'est un professionnel de la santé naturelle. Et Eric avait énormément d'a priori sur le web, sur les sites web, sur les prestataires. Il était vraiment stressé quand il est arrivé. Il pensait que tout était noir, que tous les webmasters, les développeurs, les experts du web étaient des arnaqueurs. Parce qu'on travaillait très peu et en fait, on facturait beaucoup. Un peu comme les imprimeurs. Voilà, c'est un peu cette image-là. Je confirme. Et il pensait vraiment que le web, c'était que du stress. Voilà, pour lui, pour un pro de la santé, c'était vraiment juste la petite blague sur ce sujet. C'est vrai que j'ai souvenir d'appels incessants d'Eric qui était stressé en fait. Ce n'est même pas de la mauvaise volonté de sa part. En fait, il ne pouvait pas lutter contre son stress auprès de ses prestataires web. Donc oui, on peut être aussi un peu psy quand on est expert du web. Du coup, ce dont Eric a besoin, moi, de l'extérieur, quand je vois ça, c'est qu'il a besoin d'avoir un site vitrine, institutionnel, un truc classique en fait. Un truc, on va dire, beaucoup de clients viennent à l'agence ou viennent auprès de vous aussi pour construire un site. Et il veut faire connaître son activité parce que forcément, il est, vers 3, si je ne dis pas de bêtises, au cœur de la France. Et donc, vu qu'il a un centre de formation, son but, c'est de se faire connaître. C'est de dire, ok, j'ai une vitrine, ça me sert à quelque chose. Et pourtant... Et en fait, nous, on pensait ça, moi, je pensais ça. Et quand j'ai échangé avec Eric, ce n'était pas du tout ça. La première chose, c'est qu'il voulait voir une sorte de psy du web, de thérapeute du web, vu qu'il est dans cette thématique. Il voulait quelqu'un qui le mette en confiance. Déjà, la première chose, quand je lui ai commencé à lui parler technique, puisqu'il avait déjà un site WordPress, il me dit, non mais moi, je m'en fiche, en fait, WordPress, Wix, là, ça grinçait dans mes oreilles. PrestaShop, encore plus, j'ai fait, ok, bientôt Shopify, oui, Shopify, ce que vous voulez. Mais je veux être rassurée et surtout, je veux comprendre, je veux que la personne qui m'accompagne comprenne mon besoin et soit là vraiment pour décrocher, ok, pour écouter mes notes vocales sur WhatsApp, mais surtout pour essayer de comprendre ma thématique et mon besoin web. Tout à fait, c'est vrai qu'en fait, on voit toujours le besoin, on va dire, de l'extérieur, un peu comme un iceberg. Et en fait, il faut vraiment creuser pour comprendre ce que le client veut. Et c'est vrai qu'il avait vraiment besoin d'humains. Là, on vous affiche le témoignage d'Eric, alors on a masqué le visage, son nom, etc., pour la privacy. Mais si vous voyez, dans les mots-clés, on voit bien bon prestataire, quelqu'un qui remet de l'humain, qui propose des solutions adaptées, qui est à l'écoute, qui est sérieux. Donc évidemment, après, sérieux, tout est relatif, évidemment. Et une personne qui soit experte de son domaine. Parce qu'encore une fois, lui, la technique, qu'on soit expert WordPress, lui, il s'en fichait. Il voulait un expert du web qui avait des années de recul, ou en tout cas, qui pouvait l'accompagner à 360. Exactement. Et justement, tout est question de relation, finalement, peu importe de quel outil on parle. Et il faut remettre de l'humain au cœur du digital. C'est vraiment, le mot-clé, c'est humain. Et je pense qu'on l'a même vu, durant la crise Covid, qu'on avait besoin d'humains. Et on est là aussi pour ça aujourd'hui. Et des fois, c'est aussi mettre de côté son égo dans les projets. Oui, parce qu'avec la crise sanitaire, j'ai été formatrice Zoom pour mes clients. Je ne m'attendais pas un jour à devenir informaticienne ou formatrice Zoom. Mais c'est aussi mettre, justement, cet égo de côté et se dire, on est à la disposition de notre client aussi. Alors là, on va faire un retour sur l'historique du marché. Je vous l'ai dit en début de conférence, c'est que moi, ça fait 13 ans que je suis à mon compte. Et j'ai découvert la communauté en 2013. Donc, premier WordCamp 2013, je fais partie des vieux meubles de la communauté, dont certains se reconnaîtront. J'ai créé mon agence de manière hybride en 2009. Et puis, je fonctionne avec des collaborateurs, ce que je n'aime pas dire sous-traitants. Donc, en fait, c'est un peu comme des salariés, mais tout le monde est freelance. Donc, il y a une certaine liberté. Puis, je n'ai pas la solidité de pouvoir gérer une équipe de salariés. J'en ai profité avec Émilie Lebrun de réaliser un documentaire sur WordPress. Donc, je vous invite à le parcourir. Et pendant ces 13 années, j'ai tout testé. J'ai testé les thèmes premium. Donc, ça doit vous parler. Si vous avez des questions, vous nous le direz à la fin. J'ai testé les thèmes sur mesure avec des collaborateurs. On a fait du ACF aussi. Donc, on était plutôt contents. Mais en même temps, les clients nous disaient, oui, mais c'est un peu rigide. Moi, je vais pouvoir mettre mon fond de section en bleu. Bon, ce n'est pas génial. On a testé, bien sûr, Divi. Puisque Divi, même si maintenant, il a un peu décrié, c'était une révolution dans les années 2014, 2015, 2016. C'était le seul constructeur de pages, voire de thèmes qui a évolué. Et bien sûr, elle est mentor en dernière date depuis, on va dire, 4-5 ans. Exact. Moi, mon parcours, il est peut-être forcément plus court que le tien, Déborah. J'ai découvert WordPress quand j'étais encore étudiante, même, je dirais, collégienne peut-être, à l'ère des blogs. Parce qu'à l'époque, WordPress, c'était vraiment l'outil pour faire des blogs. Flashback après, avance rapide, jusqu'en 2018, où j'estime que j'ai vraiment découvert WordPress de façon plus professionnelle, puisque j'ai fait une reconversion avec l'école O'Clock, pour ceux qui connaissent, ceux qui l'ont fait dans la salle. Certains se reconnaîtront, d'ailleurs. 2019, ça a été le moment où j'ai lancé mon activité de freelance. Je me suis dit, OK, je veux me lancer, et donc faire du WordPress pour mes clients. Et 2019 bis, pourquoi ? Un peu comme toi, Déborah, je me suis posé la question de quelle était la bonne façon, s'il y en avait une, de faire des sites. Donc, est-ce que je le fais avec du Gatsby ? Parce qu'à l'époque, j'étais vraiment à fond sur le JavaScript. Est-ce que je le fais avec des thèmes sur mesure, comme j'ai pu faire avec mon premier client, à essayer de trouver une solution en trois mois pour lui faire un thème sur mesure, avec ACF, d'ailleurs. Et pourquoi pas utiliser Elementor aussi, parce que j'ai eu l'occasion de faire un premier projet en 2019, Elementor. Et puis depuis la suite, vous la connaissez potentiellement. Et 2020, crise Covid, encore une fois, c'est là où on s'est rencontrés et où on a commencé à collaborer ensemble. Elementor, je t'aime. Sans jeu de mots, bien sûr. Je pense que vous connaissez tous ce jeu de mots, pour le coup. Alors, petite définition rapide pour ceux qui ne connaissent pas. Ça m'étonnerait, mais pourquoi pas ? C'était créé en 2016 par deux fondateurs israéliens, Yoni et Ariel. Elementor, c'est de base un consteur de pages. Ça a commencé comme ça, en version freemium, donc avec une version gratuite et payante pour étendre les fonctionnalités. Et plus le temps a passé, et plus Elementor est devenue une extension de création de sites, à proprement parler, de création de thèmes. À l'heure actuelle, on a essayé de retrouver les metrics. C'est pratiquement 7 millions de sites qui sont utilisés avec Elementor. Ne dites pas « boo », c'est pas la peine. Et ça représente également, chose qui est importante et qu'on a vu récemment sur W3Tech, ça représente 18% des extensions utilisées après WooCommerce. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça a surpassé Feu, Beaver Builder, et Feu, si je ne dis pas de bêtises, il y en avait un autre, Bakery également. Et puis WooCommerce, c'est une extension de e-commerce, donc on pourrait presque le mettre entre parenthèses par rapport à Elementor. Tout à fait. Choisir Elementor dans ses projets web, ça veut dire quoi ? Parce qu'elles sont les avantages, parce qu'il faut quand même avoir des avantages à tout ça. Donc comme j'ai dit, c'est un consteur de pages, de thèmes, plus précisément. Ce qui est intéressant, et c'est la façon dont il a évolué avec le temps, c'est qu'il inclut un design système intégré. Alors oui, je sais, ça ne vaut pas le bon vieux design système d'un développeur. En revanche, c'est quand même des bons principes qui sont intéressants à mettre en place pour ne pas réinventer la roue et pour ne pas faire 10 000 fois des réglages de style comme ceux qui connaissent dans le petit bouton crayon, etc. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir ce principe-là. C'est assez flexible, parce qu'en fait, le but dans un projet web, c'est de ne pas être tout seul dans son coin à faire un projet. On intervient avec des développeurs, des designers, des référenceurs, bref, tout ce qui finit par heure. Et également, ce qui est intéressant avec Elementor, c'est que malgré tout, et ça après, c'est assez objectif, mais je pense que ça peut être soulevé, l'ergonomie n'est pas non plus horrible et elle permet de faire pas mal de choses en prise en main. C'est très souvent ce qu'on oppose aussi à Divi, avec une ergonomie qui est différente directement dans la page. Et puis de toute manière, Elementor, ça reste un outil qui regroupe plusieurs compétences et ça reste surtout et avant tout un outil. Bien sûr, je pense qu'il y a des personnes qui grincent, en tout cas ceux qui sont dans la salle en dessous sur Gutenberg, vont grasser des dents quand ils vont voir nos slides. Il y a une limite, il y a une dette technique. C'est sûr que sur cet aspect-là, ce n'est pas du 100% parfait. Mais encore une fois, c'est ce qu'on essaye de vous amener aujourd'hui, c'est est-ce que c'est vraiment utile pour certains projets d'avoir du code 100% parfait ou un page speed à 100%. Dans la vie, on n'est pas 100% parfait, on est tous un petit peu plus ou moins bien dans une journée. Donc voilà, on prend un petit peu cet intermédiaire. Google Font, vous l'avez certainement entendu par rapport à Google Analytics. Il y a deux conférences sur le sujet aujourd'hui, donc je ne vais pas développer. Mais effectivement, par rapport à un GPD, c'est assez décrié, donc il faut éviter de prendre leurs fontes et plutôt importer vos propres fontes. La lourdeur du code, tu en as un petit peu parlé de l'autre versant, mais évidemment, c'est un peu plus lourd. Mais on va vous montrer quatre exemples où les sites sont plutôt légers, comme on pourrait le dire. Et puis bien sûr, l'avantage de pouvoir prendre la main sur tout le site, parce que nos clients adorent ça, il y a un des avantages, c'est qu'ils peuvent tout casser, évidemment. Donc il faut un petit peu les éduquer et il faut peut-être arriver à brider aussi tout ce qui est au sein d'Elementor. Ça sent le vécu, les sites cassés. Oui, avec les messages WhatsApp du soir. Votre projet, vous le voudriez comment ? Ça, c'est la question qu'on pose très souvent aux clients. C'est un peu... La lettre au Père Noël, mais avec la chaleur, on ne s'y croirait pas. Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est encore un autre sujet, une autre conférence. Le client peut choisir que de gros avantages à son projet. Il n'a que deux choix à faire, en fait. Il ne peut pas tout avoir, sinon c'est impossible. Est-ce qu'il veut rapide et de bonne qualité ? Ce sera cher. Est-ce qu'il veut de bonne qualité et pas cher ? Ce sera très lent. Et s'il veut rapide et pas cher, on sait tous, ça va être juste horrible, voire un petit peu dégueulasse. Et en général, le client, il veut ce qui est au centre, l'impossible. Un peu détroit. Et ça ne marche pas. Oui, c'est vrai. Et nous, en tant que professionnels, on a aussi des contraintes, évidemment. On doit conjuguer différentes choses, sans être bon en français. On doit conjuguer le temps qui est nécessaire au projet, avec le budget, parce que très souvent, c'est souvent comme ça que le client arrive. C'est, je veux ça pour telle date. Nous, en tant qu'agence, en tant que freelance, ou en tant que collaborateurs, on doit aussi mêler les ressources humaines. Donc savoir si on doit faire intervenir quelqu'un au référencement, quelqu'un au marketing, ou si on l'internalise directement dans notre agence. Et puis également, la complexité. Parce que très souvent, le client veut réinventer la roue, réinventer des choses qui existent déjà. Et il faut très souvent user de bons procédés, de stratégies pour lui dire, non, attendez, votre idée, elle est bien, mais ça existe déjà. On ne va pas le refaire. On ne va pas refaire Airbnb, par exemple. Des fois, on a l'impression d'être un peu les mentalistes ou les super avocats qui essayent de jongler avec tous les arguments pour avoir un bon budget, gérer la complexité du projet, le timing aussi. Voilà, c'est souvent ça. Alors, on en a parlé outils. Un outil, forcément, c'est utile. Mais si on parlait de méthodologie, parce que vous allez voir, dans nos quatre cas, on va parler de la méthodologie. Et on a fait le jeu de mots sur futile, parce qu'effectivement, pour nous, c'est essentiel. Tout à fait. Accompagner l'humain avec des outils pour un projet, c'est crucial. Mais les outils, ça reste des outils avant tout. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'un projet se découpe en différentes phases. La première, c'est la stratégie, c'est la conception. On ne peut pas avancer dans les autres phases sans avoir fait le reste. Vous connaissez tous à peu près les briefs de projet pour ceux qui sont freelance et qui sont sur Malte. Très souvent, on se bagarre avec les clients pour avoir un brief de projet. On leur demande, mais c'est quoi votre projet ? Ce n'est pas trois lignes dans un message. Et mieux encore, le mieux, c'est d'avoir un cahier des charges. Le mieux, c'est vraiment d'avoir quelque chose de bien poser dans un document les ressources, le temps, le budget, les fonctionnalités, peut-être même déjà des schémas, des croquis, quelque chose d'un peu plus concret qu'un message. Mais les clients ne connaissent pas aussi d'autres choses. Niveau marketing, il y a la façon d'accompagner avec le persona, c'est-à-dire quel est votre client idéal ? Comme Déborah l'a dit, elles sont clients idéals. C'est un peu des Eric, finalement. C'est des gens qui ont un peu peur et qui ont envie d'être rassurés sur le web après avoir eu 4 ou 5 prestataires, agence, freelance, peu importe. Puis il y a d'autres méthodologies aussi qu'on découvre au fur et à mesure. La méthode Jobs to be done ou le Product Market Fit, c'est savoir qu'un produit a son marché. Bref, en tout cas, il faut avoir cette phase de conception avant de se lancer dans la suite. Nous, on vous a donné nos grandes lignes. Évidemment, c'est une liste qui n'est pas définitive. Vous pouvez rajouter vos briques à des moments donnés. Au moins, ça vous donne une vision 360 de toutes les étapes ou tous les points que nous, on se note quand un projet web arrive à l'agence, à la structure. Exact. Et puis après, il y a la suite. Une fois qu'on a posé un petit peu l'idée, la stratégie, on va aller fonder un peu comme une maison, finalement. On a un peu les Stéphane Plaza du web, des fois, avec des clients. C'est assez incroyable. Mais il y a toute la question, effectivement, technique, hébergement, nom de domaine, tout ça, vous le connaissez déjà. Et aller un peu plus loin sur la stratégie avec tout ce qui est wireframe, tout ce qui est études SEO également. Parce qu'en fait, on ne lance pas un site aussi sans savoir à qui on s'adresse aussi d'un point de vue référencement. Parce qu'on parle à des gens, mais aussi à des robots. Il ne faut pas l'oublier également. Et après, il y a tout le reste aussi, tout ce qui est en création, identité de marque et tout. Bref, tout ce qui est un petit peu en lien en même temps avec la conception. En gros, il y a le avant WordPress, pendant WordPress et après WordPress. Et donc, certaines conférences sur le RGPD, sur la réglementation vont justement vous signaler du pendant et de l'après. La suite, vous la connaissez. Et très souvent, c'est dans laquelle on veut vraiment un petit peu rusher. On se dit, allez, OK, j'ai l'idée, j'ai tout ça. Je me lance dans la construction du site. Bon, OK. L'important, c'est d'avoir fait toutes les phases avant de conception et de fondation. Après, il y a également la suite parce qu'un projet ne s'arrête pas forcément à sa création, donc tout ce qui est entretien, amélioration continue. Et puis, forcément, en annexe, ça pouvait être aussi mis dans la conception et la fondation, mais RGPD, etc., tout ce que tu as déjà à un petit peu près dit. Alors, on rentre dans le vif du sujet parce que vous allez nous dire, bon, c'est bien beau de nous parler de stratégie. On n'est peut-être pas là pour ça. On est venu pour Elementor. On va vous montrer quatre clients. Je suis sûre que certains vont déjà taper le site quand on va les montrer. Donc, soyez vigilants si le site est à planter. Ça serait la malchance, mais ça serait la faute de deux switches. C'est pas notre faute. Pour le cas numéro un, on va... Ah non. Toi, tu vas te faire tirer dessus. Oui, mais j'aime bien. J'aime bien Alex. Merci. Ce que nos quatre projets ont en commun également, c'est qu'au-delà d'Elementor, on essaye quand même d'avoir des bonnes pratiques. On sait qu'il y a des limites à Elementor. On sait que c'est pas, évidemment, le monde parfait, le monde merveilleux. En revanche, on n'utilise pas des thèmes comme Astra, OceanWP, etc. On se base sur le thème Hello, qui a un petit peu l'équivalent, version Elementor, évidemment, du Underscores. En fait, vous n'avez rien. Vous commencez de zéro. On utilise aussi les principes du ZM System. Évidemment, en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, pourquoi réutiliser 15 fois des choses qui peuvent être faites une seule fois ? Également, on évite au maximum les fameux add-ons et les mentors qui sont premium. Je pense à des croco-blocks, à des ultimate add-ons, à tous les trucs qui finissent par ultimate quelque chose ou premium quelque chose. On essaye de les éviter. C'est-à-dire qu'en fait, si on s'en sert, c'est que vraiment, soit le client n'avait pas le budget pour du développement sur mesure pour un module, soit sinon on n'était pas en relation avec un développeur en particulier pour nous créer un widget sur mesure, par exemple. Surtout que les modules d'Elementor Pro sont déjà assez disponibles. Il y a une liste énorme de modules qui font la plupart, on va dire, 80% des bonnes actions. C'est ça, c'est le web Pareto version Elementor. Et puis également, comme le disait Déborah tout à l'heure, on évite d'utiliser les Google Fonts. Enfin, on ne les utilise pas du tout parce qu'en fait, ça ne respecte pas le RGPD. Et donc, évidemment, si on doit aller un petit peu plus loin, oui, on doit mettre un petit bout de code nécessaire, facile à mettre, pour enlever les Google Fonts et les importer directement avec Elementor ou bien directement dans le FTP. Alors, on va vous parler du premier cas, le cas numéro 1, le site vitrine classique. Donc, je pense que ça parle à tout le monde parce que tout le monde a mis les mains dedans. En parallèle de Eric, mon client idéal, aujourd'hui, c'est Joséphine qui est naturopathe et qui accompagne les femmes dans leur traumatisme tout au long de leur vie. Elle est arrivée à l'agence avec un site wordpress.com et pas .org, attention. Elle avait un site qui ne lui convenait pas du tout parce qu'en fait, il n'y avait pas eu de stratégie. Aussi bien sur le fond et la forme, c'est-à-dire sur le design, sur la construction, sur le contenu. Voilà, elle était vraiment perdue. Quand elle est arrivée, ses premiers mots, ce n'était pas professionnel. Je ne suis pas du tout, mon site n'est pas du tout à la hauteur de ce que je présente. En fait, les personnes arrivaient par son site et quand ils arrivaient au cabinet, ils disaient « Ah, mais c'est vous ? » Alors déjà, la photo datait d'il y a 15 ans. Donc, OK, il faut assumer un peu ses rides et mettre les photos actuelles quand même. Et puis surtout, le message qu'elle transmettait sur son site n'était pas du tout à l'image de ses services. Ça la desservait encore plus qu'autre chose. Du coup, ce qui a été vraiment crucial et intéressant pour réussir son projet, et on a pris quelques points parce qu'on ne va pas tout mettre ici, c'est qu'elle avait déjà une maturité dans son projet. Comme elle avait mis les mains dans un WordPress, même si c'était un .com à la place d'un .org, elle savait exactement les difficultés, le temps que ça prenait, le texte qu'il fallait réécrire, les images qu'il fallait choisir. Elle savait aussi ses points de blocage parce que quand on fait un site, la plupart de nos clients nous disent « En fait, je fais une sorte de thérapie du web. » s'exposer sur le web, travailler ses contenus, se diffuser aussi sur le site, ça demande aussi un certain travail sur soi. Et donc, en étant thérapeute, forcément, elle nous disait qu'elle faisait le parallèle avec le dev perso à son niveau. Et niveau organisation et disponibilité, elle savait très bien que le projet, en nous amenant tous les contenus, parce que tous dans la salle, si vous avez fréquenté des clients, le contenu, c'est la phase où on attend trois mois, bêtement, on les relance, et en fait, ça n'arrive jamais. Donc, elle, on a eu un temps record de site en trois semaines. C'était juste incroyable. Tout à fait. Et puis, c'est vrai, comme tu parles de, on va dire, elle est arrivée avec une maturité à des clients. Finalement, pour certains, ils se heurtent à beaucoup de blocages en faisant un site. Et c'est vrai que quand tu parles de thérapie, c'est un peu ça, en fait. On fait un peu l'introspection, on se dit « Oh, il faut tout ça pour faire un site ? » Mais je pensais que ça prenait cinq minutes. Mais en fait, non. En fait, non. Je pensais prendre une formation en ligne et le faire, et ce n'est pas si simple que ça. C'est ça. Et enfin ? Le rendu du site, comme vous le voyez ici. Alors, bien sûr, vous pouvez taper le site en ligne par la suite. On vous montre quelques extensions qu'on a installées. Donc, évidemment, Elementor Pro avec le thème Hello, qui est le plus propre. Attention, entre guillemets, pour nous. Yoast SEO, bien sûr, l'équivalent français, Cocorico et SEO Press. La cliente avait déjà Yoast SEO. Alors, je fais signe à Benjamin qui, au fond, ne t'inquiète pas, c'était le choix de la cliente. Ça va bien se passer, Benjamin. Gravity Form pour les formulaires de contact ou prise de rendez-vous dont elle avait besoin. CQ Press, Imagify, requêtes qu'on combine à chaque fois chez nous parce qu'on soutient encore une fois nos Frenchies. Et puis, Compliance pour la mise en conformité du site. Pas mal, tout ça. Ensuite, on passe au cas un peu au-dessus. Après la vitrine, on passe au e-commerce. Et contexte de la refonte d'Anthésite. Anthésite, marque ancestrale que vous connaissez peut-être beaucoup ici dans la salle depuis les années 1900. Ils vendent des sirops peut-être que vos grands-mères l'avaient dans leur placard. Enfin, en tout cas, très connue Anthésite. Et elle s'est construite. En fait, c'est ça qui est intéressant, ce sont les codes du marketing vu que c'est une ancienne marque. Qu'elle a vraiment fait, on va dire, comment dire, elle s'est fait connaître vraiment, on va dire, par les familles, par tout ça. Vraiment du bouche à oreille, finalement. À l'époque où il n'y avait pas de site. Exactement. En fait, c'est intéressant le cas d'Anthésite parce qu'ils ont connu absolument tous les CMS, on va dire, donc le Magento, le PrestaShop, du WordPress. On leur a absolument tout vendu. Enfin, les clients, les agentes leur ont tout vendu. Mais eux, par contre, ils n'ont absolument rien vendu en ligne. C'est ça qui est drôle. Ils en ont forcément pris conscience durant la crise Covid, quand on ne pouvait plus sortir, quand on ne pouvait plus acheter, consommer de façon, on va dire, normale, standard, qu'il fallait vendre en ligne. Il fallait vraiment avoir une boutique en ligne, une vitrine en ligne, indépendante des plateformes. Et donc, clairement, ils sont venus chez nous en 2020 en disant, OK, on a besoin d'aide, c'est urgent. Et puis, ils avaient envie aussi de redorer la marque parce qu'ils voulaient concurrencer Coca-Cola. Je ne sais pas si on doit citer des marques comme à la radio ou à la télé. Bref, tous les sirops. Et en fait, quand on le voit, on voit que là, le site est vraiment un peu old school. Et il y avait aussi ce besoin d'être au même niveau que les concurrents. Tout à fait. Et de créer un peu un renouveau dans Tésit pour éviter d'être la marque des grands-mères. Ce qui a été crucial aussi, et au cœur de la réussite d'un projet qui dure environ six mois et quelques, je n'ai plus la date exacte, mais on est à peu près dans ça, c'est d'avoir, nous, en tant que professionnels, un intérêt pour la marque, en fait, de vraiment s'intéresser à eux. De ne pas être l'énième prestataire qui va se dire, OK, en Tésit, on vous pond un truc dans trois mois, c'est bon. Non, en fait, on s'est vraiment intéressés à eux. On a été visiter leur atelier. On a rencontré les équipes. On s'est vraiment plongés au cœur de toute cette marque. Et même moi, qui étais consommatrice d'antélite avec ma grand-mère, j'ai trouvé ça vraiment génial d'être à la fois une ancienne consommatrice et maintenant, en fait, au cœur de leur refonte. C'est vraiment un privilège. Je pense que c'est vraiment essentiel de vous mettre en immersion avec votre client pour comprendre et pour mieux retransposer de manière technique, puisqu'on est experts du web, ce que le client veut et son produit veut transmettre. C'est ça. Et puis, en fait, quand on dit de remettre de l'humain au cœur digital, en fait, c'est vraiment là. Et ce qui a été aussi important, c'était de mettre en place des ateliers réguliers, comme tu le disais, Déborah. Très souvent, on se bat avec les clients pour avoir les contenus. Les contenus, les contenus. Où sont les contenus ? Et c'est vrai que c'était vraiment une galère. Et ça, je pense que ça a été vraiment crucial pour le fait d'avancer le projet. En général, on fait une relance sous 15 jours, 3 semaines, grand max. On en a trouvé. Après, on ne sait pas s'il y a peut-être un psy dans la salle qui nous dira « Oui, c'est une bonne fréquence ». En tout cas, nous, c'est plutôt bien parce qu'ils n'ont pas le temps de se laisser aller trop et on leur redit « Ah, là, on attend cette phase-là » et on utilise Asana, Trello ou d'autres logiciels que vous avez à disposition pour mettre en place ça et bien leur redire. Parce qu'effectivement, quand on a 5-6 projets dans le mois en cours, ça devient vite compliqué. Et puis enfin, ce qui était important, alors au-delà de se jeter des fleurs, ce n'est pas le cas, c'est d'abord une expertise de ce qu'on vend et pas non plus tout vendre et dire « On vous fait tout ce que vous voulez, du Magento, du PrestaShop, peu importe. » Non, en fait, on savait comment on pouvait les accompagner avec WooCommerce et avec Elementor et quelles étaient les limites de ce qu'on pouvait leur offrir, finalement. Finalement, les extensions utilisées ne sont pas bien différentes à part partie e-commerce. On a encore notre cher Elementor avec le thème Elo, encore une fois. On a créé également tout ce qui est Custom Post Type et ACF. Donc on a utilisé ça également pour créer deux petites choses en plus sur le blog, notamment. On a utilisé Cocorico SEO Press. Ça va Benjamin, ça va mieux ? T'es rassuré ? On a également utilisé Gravity Forms pour les formulaires. C'est vrai qu'on n'utilise pas ceux d'Elementor qui sont proposés directement. On a une préférence pour Gravity Forms. La suite, vous la connaissez. CQPress pour la sécurité. Rocket et Imagify pour les performances et le cache. Et enfin, WooCommerce avec également d'autres extensions en annexe, donc Stripe, sous-entendu. Également, des extensions de facturation aussi, parce que ce n'est pas quelque chose qui est natif, hélas, dans WooCommerce. Et enfin, Cookie Bot, cette fois-ci, et non pas Compliance, qui nous a été imposée par notre DPO externe sur le projet. Exactement. Je n'ai pas d'autres mots. Merci. Là, il y a un autre projet que Sarah vous présentait, mais quand le client est arrivé à l'agence, c'était une catastrophe. C'est-à-dire qu'il avait plein de projets, plein d'idées, un site vitrine qui marchait à moitié, des pages qui ne chargeaient pas, un envie d'e-commerce avec un système d'amonnement qui ne marchait pas. C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un an, le renouvellement arrivait, et en fait, l'argent n'arrivait pas dans les caisses. Donc lui, chaque jour, il était stressé. Donc au début, je ne pensais pas qu'il allait m'appeler autant de fois, mais si. Donc d'où la psy, la thérapeute. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en cascade, il y avait bien plus qu'un site vitrine, qu'un e-commerce. Et ça, Sarah va vous le présenter tout le temps. Exactement. Avant la communauté, parlons du site vitrine e-commerce. Effectivement, c'est un cabinet de formation en ingénierie patrimoniale. Ça ne nous parle pas, on va dire. Peu importe. C'est vrai qu'effectivement, ils avaient besoin de pouvoir vendre en ligne, avoir un site qui fonctionne. Tu l'avais récupéré tout d'abord en maintenance préventive et corrective avec Elementor et un thème Ocean WP. Donc effectivement, ce qu'on a fait, ça a été de casser un petit peu tout ça, prendre l'existant et de le refaire. Ce site vitrine et également la partie e-commerce. Donc au-delà des outils, et ce qui a été au cœur de la réussite du projet de réseau d'infos partie site vitrine, c'était de mettre en place des ateliers de con-conception. C'est-à-dire venir avec eux dans leur bureau en physique et poser des choses. C'est-à-dire, vous voulez réfléchir à la stratégie, on se pose deux heures, on réfléchit stratégie. Vous voulez réfléchir sur les wireframes, on se pose deux heures, on réfléchit wireframe. On pense à ce que vos clients, utilisateurs, vont bien vouloir faire de la plateforme, comment ils vont l'utiliser, comment ils vont l'appréhender. Donc on s'est vraiment posé pas mal de temps avec eux pour faire ça. Oui, parce que ce client, à chaque fois qu'on le voit, il a toujours une super idée de génie. Vous savez, le client qui vous dit, je veux concurrencer IKEA, j'ai juste 5 000 euros, mais je vais y arriver, c'est une super idée. Ou alors dimanche au café, j'ai discuté avec ma femme et finalement, je vais proposer ça. Sauf qu'il faut analyser l'idée avant de la mettre en place techniquement. Exactement. En fait, la stratégie est vraiment au cœur du projet, d'où les ateliers de co-conception et des réunions de formation à l'utilisation également. Ce qui était important pour eux, vu que le site ne fonctionnait pas avant, c'était de les rassurer sur le parcours d'abonnement. Parce que le premier site, vitrine e-commerce, avant la communauté, c'est un site où on achète des abonnements. Donc il fallait vérifier que ça fonctionne bien, que les renouvellements passent bien, que les paiements passent bien aussi également. Il fallait vraiment les rassurer parce que passer, avant qu'on arrive, passer un an avec un site qui ne fonctionne pas et aucun abonnement qui marche, etc., c'était vraiment source de stress pour eux. Et puis également, pourquoi on marque scinder les deux sites ? Parce qu'en fait, avant de faire la communauté, on s'est dit, OK, est-ce qu'on la greffe directement au site vitrine ou au site e-commerce ou est-ce qu'on ne ferait pas plutôt un second site, un second site en fait en sous-domaine ? Et après réflexion, durant les ateliers, on s'est posé la question si c'était pertinent ou non. Et oui, ça a été pertinent de couper les deux. Pourquoi ? Parce que d'un côté, site vitrine, site e-commerce, donc encore une fois, on a utilisé les Mentors Pro, etc., Gravity, Yoast SEO, pardon Benjamin, CQ Press, et également, donc, vous commerce, avec la question des subscriptions et des memberships. Le reste, vous le connaissez également. Ce qui a été important, c'était vraiment de scinder les deux puisqu'en fait, les deux sites ont une vocation complètement différente. On va le découvrir juste après. Le site communautaire a vocation à partager de la matière, donc de la réflexion, des articles, des annonces également puisqu'ils cherchent des fois à recruter des personnes dans leur domaine d'activité et on ne voulait pas mélanger les deux. En fait, ce site communautaire n'a pas de WooCommerce finalement. On n'achète rien sur ce site. Donc, ça a été vraiment au cœur de la réflexion de se dire est-ce qu'on mélange tout ? Est-ce qu'on se crée un gros bazar ? Ou est-ce que finalement, on n'est pas un peu intelligent sur le coup et on se dit non ? C'est deux choses différentes. On scinde les deux. Et puis, il y avait beaucoup de fonctionnalités. Il y avait l'e-commerce d'un côté, il y avait la communauté qui est gratuite. Ok, c'est une inscription mais peut-être à terme, ça sera également payant. Donc, c'était important de bien identifier ces besoins. Tout à fait. Dans les extensions, ce qui va changer cette fois-ci, ça va être Gravity Forms avec justement les add-ons assez utiles, le User Registration qui est là pour justement créer, on va dire, les abonnés, donc les utilisateurs et le Advanced Post Creation puisque les utilisateurs peuvent poster des annonces, des articles de blog. il fallait qu'ils puissent interagir avec la plateforme sans tout casser. Pour le parcours d'inscription, comme je le disais, c'est ça qui a vraiment fait la différence et autre chose, encore une limite d'Elementor forcément qu'il faut connaître pour pouvoir créer des conditions dynamiques qu'on pourrait faire simplement en PHP, on avait besoin d'une extension supplémentaire qui s'appelle Dynamic Conditions qui permet justement de créer cette affiche dynamique. Est-ce que j'affiche ou non si l'utilisateur est connecté ou non, s'il a tel ou tel rôle par exemple ? Ça, ça a vraiment été le crucial avec Gravity Forms pour créer cette communauté. Alors, j'entends certains développeurs qui vont dire oui, mais moi, j'aurais pu coder ça. Oui, OK, mais là, vu l'urgence du besoin et vu le manque technique qu'on avait, parce qu'on ne peut pas tout faire dans la vie, on s'est dit il y a des extensions qui fonctionnent bien, ne pas en installer 50 000 non plus, mais là, pour le coup, ça a bien fonctionné. Exact. Et autre chose importante sur cette communauté puisque c'est un petit peu un réseau de membres, l'extension Grid Builder, je pense que Lobby qui est dans la salle également peut-être, a été cruciale pour créer justement toute cette grille qu'on peut venir interagir avec justement des petits filtres par domaine d'activité, pouvoir rechercher, pouvoir déplacer la map. Grid Builder, ça a vraiment été une super extension pour créer tout ça avec son add-on aussi Elementor qui rend la chose compatible. Passons enfin au dernier projet si tu veux bien. Oui, je vois que Marie me fait signe donc on va accélérer. Le dernier projet c'est une plateforme de formation qu'on a créée pendant le confinement pour répondre à un besoin de nos clients qui sont plutôt solopreneurs qui veulent apprendre de chez eux. Il y en a quelques-uns dans la salle donc on les remercie pour cette contribution. C'est du e-learning. 100% en ligne, ils peuvent apprendre, c'est pas du tout du WP Chef. Au contraire, nous, dans nos 10 modules de formation, il y a une seule sur WordPress, c'est plutôt la seule. la stratégie qu'on vous a livrée aujourd'hui. Du coup, on a dû faire une analyse de la concurrence, on a dû réfléchir si on choisissait une plateforme WordPress ou SaaS. Gros dilemme. Gros dilemme, on s'est dit expert du web, si on fait un learning box ou un podia, je pense que ça va grincer des dents et je pense que ça a mal passé. Donc voilà, c'était un petit peu cette approche-là. Et également, c'est aussi une formation qu'on a voulu proposer de façon hybride avec du coaching. Également, c'est un peu le point de différenciation. on n'est pas là pour parler de nous en l'occurrence. Alors, pour la réussite de ce projet, en fait, on a lâché notre égo et on s'est dit on va se faire accompagner par des pros plutôt que nous, quand nous, on accompagne nos clients, ils sont là pour se faire accompagner. Donc, on a choisi un expert en business model Canva, peut-être que ça vous parle. c'est ce schéma que vous voyez derrière nous en mettant toutes les questions qu'on se pose quand on lance un projet et aussi un copywriter qui nous a aidé à faire nos tunnels de vente, nos pages de vente, storytelling, toute cette bonne dose marketing qui va derrière. L'atout de notre équipe, c'est qu'on maîtrisait la vidéo. On a tourné toutes nos vidéos, donc vraiment à la mano, maison, et ça, ça a été le point positif puisqu'on a accouché notre projet en neuf mois. C'est vraiment le terme, effectivement. à peu près une année pour travailler sur un projet de cette envergure. En termes d'extensions ? Les extensions, on va y passer rapidement. Elementor, Gravity, Yoast SEO, LearnDash, WooCommerce avec Stripe, vous le connaissez, la plateforme de paiement, Grid Builder, Affiliate WP parce que nos collaborateurs peuvent créer un compte d'affiliation sur le site et bien sûr Compliance Pro, mais on va y passer rapidement. Oui, juste pour revenir sur LearnDash, c'est possible de créer effectivement tous les modèles de pages nécessaires à faire un LMS avec Elementor. Évidemment, ça nécessitera un petit peu de CSS en plus pour venir surcharger des différentes choses puisque forcément, tout n'est pas pris en compte dans Elementor. Donc, il faut aussi avoir ce recul-là et se dire, OK, sortie out of the box, des choses qui ne sont pas bien chartées, bien designées, il faut venir surcharger pour faire quelque chose de joli avec la charte graphique parce que ce qu'il y a dans les HandDash n'est pas suffisant pour venir écraser différents codes couleurs, en l'occurrence, sur la plateforme. Alors, ce que Elementor nous a permis de réaliser rapidement, côté agence, il y a plein de propositifs et côté client. Moi, je vais commencer côté client. En fait, ils ont été accompagnés dans leur, on va dire, dette affective, j'ai envie de dire émotionnelle, c'est qu'on les a accompagnés, on leur a donné confiance sur le web, bien sûr, sur WordPress, on les a rassurés, on leur a dit qu'on pouvait vraiment répondre à leurs questions en leur disant, oui, oui, ça c'est technique mais on va pouvoir trouver une astuce derrière votre besoin. Bien sûr, ils peuvent modifier leur site, alors modifier leur site, ils sont contents. Bien sûr, comme on le disait tout à l'heure, modifier, ça veut dire casser. Donc, habituer, éduquer vos clients parce que oui, vous êtes un peu leurs parents, c'est un peu vos enfants, donc c'est important. Et côté agence ? Côté agence, évidemment, en fait, on gagne du temps. Elementor est un outil qui nous a fait gagner du temps puisqu'on rassemble différentes compétences tout en une, donc on peut leur proposer de délivrer un site un peu plus rapidement, effectivement, en faisant fi de certaines choses, forcément, comme on l'a vu tout à l'heure. On redonne du sens à la valeur de consulting, de coaching, d'accompagnement finalement qui est hyper important pour cette niche de clients qui veulent avoir un humain près d'eux rapidement, être assurés, comme Eric, pour le coup, et proposer des services annexes parce que forcément, certains clients l'oublient, mais par exemple, sur un site e-commerce, on a aussi tout ce qui est mention légale, conditions générales de vente, etc. Donc, ça peut être ça qui occupe des contrats, du marketing également, de la rédaction de contenu, bref, apporter de la valeur avec forcément Elementor au milieu qui permet de gagner du temps. Et donc, vous allez vous dire, ouais, c'est bien beau tout ça, mais après, on fait quoi ? Allez, on fait la mise en ligne, on est soulagé, on encaisse la monnaie, on est trop content, on part en vacances, mais il y a un après en fait. Tout ne s'arrête pas là. Exactement. Quand est-ce qu'on peut définir qu'un projet est réellement terminé ? Est-ce que c'est ouf qu'enqu'un ne nous appelle plus, qu'il nous laisse enfin tranquille et que ça roule tout seul ? Si tant est que ça peut rouler tout seul, tant qu'il n'y a pas de bug, ça, je pense que c'est un peu impossible. En faisant une mise à jour, il y aura toujours potentiellement un bug, donc ça ne sera pas terminé. C'est ça, en fait, c'est le projet sans fin finalement. Donc en fait, on va juste vous poser une question pour vous laisser dans toute cette journée de réflexion. Selon vous, à quoi va ressembler un site et à quoi va ressembler la manière de faire un site dans 5 ans, dans 15 ans, dans 50 ans ? Exactement. À quoi ça ressemblera de faire un site dans 50 ans ? Est-ce qu'on n'aura pas la chance d'avoir un espèce de dali du WordPress en version intelligence artificielle où notre chien pourrait peut-être appuyer sur un bouton, mettre fin à cette guerre entre Gutenberg et les Mentors ? Bricks ? Peu importe, tous ces consteurs de pages qui se font un peu la guerre ? En gros, votre chien sera content, il dira « Alice, c'est bon, j'ai appuyé, t'as fait ton site, viens me promener, on mange les croquettes et c'est fini ». Exactement. Et pour la peine, même cette image a été créée par intelligence artificielle d'Ali en l'occurrence. Merci à tous. Maintenant, vous pouvez vous lâcher. Les tomates, c'est maintenant. Les tomates. Est-ce que vous avez des questions des remarques ? Ça marche. Oui. Bonjour. Hello. Hello. Une question sur votre stratégie de gestion des licences. Comment est-ce que vous faites avec vos clients ? Est-ce que vous avez une stratégie bien définie ? C'est eux qui prennent les licences, c'est vous qui leur revendez ? Comment ça se passe ? Je vais te répondre assez clairement. Il y a deux possibilités. Soit ils prennent la maintenance préventive et dans ce cas-là, on leur dit full package. On s'occupe de toutes les licences de ce qu'on a construit parce qu'encore une fois, quand on récupère un site, ça, c'est encore autre chose. Sinon, ils achètent les licences et ils font l'entretien eux-mêmes. Les deux possibilités sont assez simples. Je ne dis pas que c'est la meilleure solution mais en général, on procède comme ça. Si je peux rajouter quelque chose, c'est de bien informer son client au début du projet ce que ça inclut de créer un site parce que très souvent, la question, c'est ok, mais il y a quoi en plus à payer par mois, etc. Donc effectivement, c'est très clair de ce côté-là. Nous, ce qu'on préfère, c'est accompagner les clients juste après. En fait, deux tiers de nos clients prennent la maintenance préventive ou corrective selon le besoin avec un cote à temps ou une formation après parce qu'en fait, il y a quelqu'un derrière. Il est rassuré. Alors, il y en a certains qui sont techniciens et qui disent bon, moi, j'ai mon propre serveur, mon propre hébergement, je vais pouvoir le gérer. Pas de soucis, ils ont des compétences mais dans notre niche à nous, dans notre persona, dans notre client idéal, ils ne sont pas du tout comme ça. ils n'ont déjà même pas le temps de changer juste une ligne dans un article. Donc, ils sont plutôt friands et nous, on préfère effectivement continuer et c'est ce qu'on aime, cette relation avec l'humain, les accompagner jusqu'au bout pour l'après. Et c'est souvent chouette. Salut, salut. Ne parle pas des RGPD. Non, je ne vais pas parler de RGPD. Je ne vais pas vous spoiler la conférence qu'aura lue dans cette salle à 14h45. Smile et qui tire l'angue. Ceci étant dit, évidemment, il faut y venir mais le point n'était pas là. Pour moi, la question, c'est surtout, je voulais en fait appuyer un de vos propos, c'est que c'est possible en fait d'allier Elementor et Eco-Conception. Je vais vous donner un exemple. Nous, dans mon agence, on bosse aussi avec Elementor, on fait aussi du GUT. et notre site à nous est fait avec Elementor et il se trouve qu'on vient d'avoir un label site Eco-Conçu et on a 100% au PageSpeed de partout. Donc, c'est possible et du coup, je vais juste appuyer votre propos en disant que oui, effectivement, on n'a pas besoin d'être parfait partout. Maintenant, il faut essayer d'y tendre quand même parce que c'est aussi tout ce qui est temps de chargement, c'est aussi poids des données que moins on a de données à charger, plus votre code est propre et moins on consomme de ressources énergétiques. Donc, c'est important. et juste vous dire vous, qu'est-ce que vous mettez en place dans vos process pour essayer de penser l'éco-conception quand même même avec Elementor ? Pour te répondre à ta question, on est en train de bêta tester la version container d'Elementor qui justement permet un petit peu d'enlever, d'épurer ces sections des divs dans des divs. Donc, justement, on essaie de faire ça, de mettre ça en place. Essayer par exemple un truc tout bête dans un header où on a typiquement le logo, le menu, le bouton d'action. En fait, quand on connaît évidemment un peu le CSS et les placements, etc., en fait, une colonne, un module, une section est largement suffisante. Pas besoin d'avoir trois colonnes imbriquées dedans. Ça, c'est la première chose. Et comme on l'a dit dans la slide sur tout ce qui est stratégie, les cinq colonnes, c'est d'abord une amélioration continue. Donc, c'est peut-être après revenir sur ce qu'on a fait, améliorer, refaire faire des widgets aussi sur mesure si besoin avec un développeur. Donc, c'est avoir cette envie d'améliorer de façon continuelle en maintenance. Et puis, limiter les extensions, forcément optimiser les images, voilà, c'est bien connu. Les vidéos, no way, les clients qui te mettent 10 gigas de vidéos sur la page d'accueil, mais je ne comprends pas sur mon smartphone, chez mon client. Oui, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, voilà, les éduquer, encore une fois, ce sont des clients qui n'ont pas beaucoup de connaissances dans le web. On n'a pas forcément des clients qui sont type grosse agence avec des sites à 10 mois de développement, etc., parce que c'est aussi notre choix. Donc, on met tout en place les bonnes pratiques. c'est un peu comme de la prévention pour notre bien-être. Et puis, je voulais aussi te remercier pour le... Il n'est pas payé, je vous rassure. Oui, je confirme. Mais ça fait plaisir aussi, justement, de montrer que nous, on montre une solution à notre tour. Peut-être, comme on le dit, dans 5, 10 ans, 50 ans, on aura une autre façon. Peut-être que Elementor va complètement mourir dans 5 ans, que WordPress ne sera plus là dans 50 ans, on ne sait pas encore. Mais le but, c'est d'avoir toujours cette méthodologie, cette approche avec le client et de comment vous concevez en fait le site web avec lui. D'ailleurs, au final, ça ne change pas en fait, de même pour vous qui faites peut-être du gut, du développement sur mesure, on est forcément contraints d'être dans l'amélioration continue, de se former, de proposer d'autres choses et de ne pas se reposer sur ses lauriers et de se dire, OK, c'est bon, je sais coder, le reste, je m'en fie. En fait, non, justement. C'est important d'être remise en question et mettre des fois son égo de côté. C'est bien ce qu'on disait tout à l'heure. Bonjour. Du coup, j'ai répondu sur ce que vous venez de dire. Faites-moi spoiler ma question. ce n'est pas grave. En fait, on est une vieille agence. Ça fait 18 ans qu'on existe. Moi, j'ai connu Flash. On a fait beaucoup de sites Flash. Après, Flash est mort. Après, on a fait des sites sur... J'ai fait mon mémoire avec Flash. Oui, oui. Avec la pizza qui s'anime. On a fait du Adobe Muse. Après, Muse est mort. Donc, on s'est dit, il faut qu'on arrête les bêtises. On fait du WordPress sur mesure, etc. Et c'est vrai qu'Elementor est tentant. Moi, je me dis, on pourrait gagner vraiment des coûts de production, aller plus vite. mais j'ai peur de ça, de encore une fois recommencer avec ça y est, Elementor est mort. Il faut que je retasse tous les sites de mes clients et c'est la galère. Est-ce que vous avez réfléchi à cette problématique ? Est-ce que ça vous fait peur ? On y a réfléchi. C'est pour ça aussi qu'on regarde en tant qu'expert du web forcément GUT. Moi, pour ma part, quand j'ai parcouru toutes les années de création de sites, il y avait Divi. Je n'ai pas eu cette sensation et j'ai laissé de côté Divi parce qu'effectivement, pour me tourner vers Elementor, j'ai eu ce premier stress. Évidemment, je ne l'oublie pas. J'ai vécu une première fois donc forcément, ça me revient. Si ça disparaît, j'ai envie de dire, si demain, WordPress disparaît, qu'est-ce qu'on fait ? On va prendre une autre plateforme, on va réapprendre et puis on va accompagner nos clients différemment. Je pense que c'est une question qui est tellement ouverte sur un champ des possibles que oui. Par contre, moi, ce que je regrette puisque j'ai découvert avec une collaboratrice Elementor 2016-2017 en plein WordCamp Europe et j'aurais voulu que WordPress intègre GUT beaucoup plus tôt que ça. Mais la vie fait que. C'est comme si vous disiez j'aurais voulu rencontrer mon mari il y a 15 ans sinon je n'aurais pas galéré avec trois pervers narcissiques. Donc forcément, avec les cires, ça parle dans la salle. Donc forcément, on peut tout refaire. Mais oui, l'idéal, dans mon monde idéal, ça serait un Elementor GUT fusionner, intégrer à WordPress. Ces questions-là ne seraient plus là. Mais la réalité est tout autre. Une dernière question. Je vous rappelle juste que si on tient le micro, c'est pour pas que vous l'ayez. C'est pour des questions d'hygiène. Ça fait un petit peu école des fans. Mais laissez le micro, s'il vous plaît, arrêtez-le. Ne lui arrachez pas des mains. Il est où ton papa dans la salle ? Salut. Petite question sur l'administration de contenu. Est-ce que c'est adapté à tout type de client ? Parce qu'on sait que nos clients ne sont pas égaux quand il s'agit d'utiliser des outils en ligne. Il y a certains qui n'y arrivent pas du tout. Est-ce que Elementor n'est pas trop compliqué à prendre en main ? Alors, la prise en main, non, mais j'allais enchaîner sur une petite blague. Tu sais, quand tu récupères une page modifiée par ton client et que du visuel, tu te mets en texte et que tu vois la balise P avec plein de styles de Word. En général, du coup, je me suis enregistrée une petite formation pour leur dire ne faites pas ça. En général, ils le font. Ou alors, les images qui sont avec des accents. Bon, bref, c'est un peu ça. Donc, oui, il faut les éduquer. Pas tout le monde et ils ne sont pas tous égaux là-dessus. C'est vrai. Donc, ce n'est pas souvent facile. Mais même s'il y a une personne qui est un petit peu habituée, il faut prendre en main. Après, c'est plutôt intuitif. C'est ce qu'on nous dit. C'est qu'on peut voir le rendu tout de suite. On n'a pas besoin de modifier et de réouvrir un autre onglet, etc. Mais ça demande quand même un apprentissage. Sachant que nous, on a tourné des vidéos pour nos clients. Donc, en fait, ils ne sont pas très perdus et ils sont contents de revenir dessus. En fait, c'est ça, c'est qu'on ne les lâche pas après la livraison du site. Finalement, on ne se dit pas « Allez, hop, c'est en ligne, on les oublie ». En fait, non, comme tu dis, on a une formation à leur donner vraiment les basiques d'Elementor. En revanche, pour les articles, pour le contenu, soit effectivement les pages sont faites avec Elementor. Donc, en général, ils ont à dupliquer des pages et venir prendre des modules. On leur montre bien qu'on peut dupliquer d'une page à une autre, copier, coller. Ça, en général, ils sont fous quand ils découvrent ça. Et pour les contenus, en fait, on n'oublie pas Gutenberg. Finalement, en fait, on leur montre comment faire un article avec Gutenberg. Certains veulent faire avec Elementor, d'autres avec Gutenberg. À chaque fois, on leur montre les bons côtés, les mauvais côtés de l'un ou l'autre et on les briefe assez bien pour qu'ils ne soient pas perdus et pas qu'en fait, ils nous disent « mais c'est tout cassé, comment je fais ? » Dernièrement, on a eu le client qui nous désactivait l'éditeur de Elementor. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je me suis dit « c'est juste fou comment l'humain peut tout casser en cinq minutes. » on a fait un petit tuto là-dessus. Donc, ça, c'était assez parlant. Et effectivement, après, toutes les gestions de contenu qui sont copiées-collées d'à droite à gauche. Et puis, on a un client dernièrement qui nous a pris un fichier Word qu'il a mis dans GUT. Mais carrément. Et il s'est dit « je ne comprends pas, ça ne met pas en forme. » Voilà. Et quelqu'un d'expérimenté qui a quand même eu trois, quatre sites à son actif. Donc, j'ai envie de dire de toute façon, il faut être proche de son client et de lui apprendre parce que ce que nous, on pense être bon parce que ça fait cinq ans, dix ans, vingt-cinq ans qu'on est autodidacte, et bien en fait, non, ce n'est pas si simple pour une personne qui découvre. Et le mot de la fin, ce serait finalement que c'est de l'humain, beaucoup d'humains et des outils qui peuvent changer et évoluer avec le temps et il faut vraiment se focus sur l'humain. C'est le plus important, je pense. Merci. Merci.